Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de yoga, je suis Delphine et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir ma copine Cécilia Albuquerche. On va vous proposer aujourd'hui un cours de yoga kundalini. Cécilia est éveilleuse de conscience, elle est aussi praticienne à Raiki et pratiquante du yoga kundalini depuis plusieurs années. Pour ce cours, je te recommande d'avoir un petit coussin de méditation comme ce qu'on a sous nos fessiers pour être assis vraiment confortablement et surtout de pratiquer éloigné des repas. Je te laisse attraper cela et on se retrouve tout de suite. Alors pour commencer, j'aimerais vous préciser quelques petites choses importantes avant de faire une séance de kundalini yoga. Déjà le kundalini yoga Delphine, c'est le yoga de l'éveil de la conscience, le yoga de la transformation. C'est un yoga qui est spirituel et qui est complet et accessible à tous. En fait, le kundalini yoga va venir réveiller notre kundalini qui serait en fait présent en chaque être humain dans une petite cavité basée dans le bas de la colonne vertébrale et qui remonterait en fait cette énergie, ce serait notre énergie vitale qui remonterait le long de la colonne, du bas du sacrum jusqu'au sommet du crâne. Donc ce yoga a cette vocation-là de faire remonter l'énergie le long de la colonne. Ensuite, c'est un yoga qui se pratique la colonne bien droite, justement pour arriver à faire monter l'énergie, qui se pratique au maximum les yeux fermés en activant le point entre les sourcils qu'on appelle le troisième œil pour bien rentrer à l'intérieur de nous. C'est un yoga qui est engagé mais pas douloureux. Donc veillez à bien respecter vos limites, à bien vous écouter, à faire en fonction de votre forme du moment, de vos petits bobos, etc. De vos ressentis. Et on va principalement pratiquer assis, on est d'accord ? Assis et il y aura aussi des postures dynamiques où on devra quand même se lever. Ok, super. Voilà. On est parti ? Bonne séance ! Allez, super, c'est parti. Merci. Donc pour commencer, alors voilà, vous avez un support. On va se mettre en easy pose. Donc c'est la posture facile qui n'a pas toujours... C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, mais je vous invite à fermer les yeux, à venir vous concentrer sur le point entre les sourcils, qui serait le siège de notre conscience, et à venir respirer ici par le nez. Je vous invite à observer ce qui se passe pour vous maintenant, en mettant toute votre attention sur votre souffle. Et si des pensées arrivent, vous pouvez les laisser passer comme si elles étaient des nuages. Venez vous déposer ici, et maintenant, venez vous accueillir pleinement dans cet espace, et venez ériger votre colonne vertébrale vers le ciel. Le dos bien droit, le menton parallèle au sol, en restant bien connecté à votre souffle. La respiration est longue et profonde à présent, toujours par le nez. Et on va venir se connecter à l'énergie de la terre. Visualisez vos racines qui viennent s'enfoncer dans le sol dans lequel vous êtes assis. Visualisez leur nombre, leur couleur, leur forme, leur grosseur, et laissez-les s'enfoncer dans le sol. A présent, vos racines traversent les différentes couches terrestres. Elles traversent le magma sans brûler, et elles viennent se connecter au centre de la terre. Vous pouvez mentalement vous dire, clique, quand elles sont bien connectées. Et visualisez à présent des antennes qui partent du sommet du crâne et qui s'étirent vers le ciel. Vos antennes percent le plafond de la pièce dans laquelle vous êtes. Elles s'étirent vers le ciel, et elles viennent se connecter au soleil, à la lune, aux étoiles, aux planètes, et au-delà dans l'univers. Et visualisez à présent les deux énergies de la terre et du ciel qui viennent fusionner au centre de votre poitrine, dans votre espace du cœur. Venez vous connecter à votre cœur, sentez-le battre. Si ça vous aide, vous pouvez poser les mains au centre de la poitrine, dans votre chakra cœur, pour vous connecter à cet espace qui est toujours là pour vous. Maintenant, on va inspirer et frotter les mains l'une contre l'autre. Frotter les pommes de main, créer de la chaleur. Venez les placer en Moudra de la prière, au centre de la poitrine, les pouces contre le sternum, et expirez. Inspirez, retenez le souffle. Visualisez toutes vos cellules en bonne santé, vibrantes, scintillantes, dans tout votre corps physique. Visualisez-les à la fête, du bas de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Puis allez dans votre champ électromagnétique. Visualisez ce champ lumineux, scintillant. Et expirez par le nez. Inspirez, expirez. Et on va ouvrir l'espace, l'espace sacré de cette pratique, en chantant l'Adi Mantra, le mantra d'ouverture, qui est Ong Namo, Guru Dev Namo. Il signifie, je m'incline face à l'infinie sagesse qui est à l'intérieur de moi. Je m'incline devant les enseignements qui me permettent de passer de l'ombre à la lumière. Effectivement, Guru, ce n'est pas un Guru extérieur, c'est notre Guru, notre enseignant intérieur. Guru veut dire l'ombre et Ru veut dire la lumière. Donc, inspirez. Expirez. Et inspirez pour chanter. Ong Namo. 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 Ong Namo, Guru Dev Namo. Inspirez Retenez le souffle Expirez, relâchez, posez les mains sur les genoux On va à présent faire des rotations avec le cou, avec la tête Inspirez à l'avant, expirez à l'arrière, tout doucement Pour dénouer tous les petits notes du cou On peut faire 3-4 rotations dans un sens Et 3-4 de l'autre Tout doucement Et avec beaucoup de conscience Puis on va enrouler les épaules D'abord la droite Et puis l'autre Et puis les deux en même temps En continuant à respirer longuement et profondément par le nez Et puis on va monter les épaules jusqu'aux oreilles Inspirez en haut Relâchez en bas Une dernière fois Mais à présent vous pouvez enlever votre support On va faire les moulins du soufi Donc c'est un mouvement de rotation Dans un sens puis dans l'autre Donc les yeux sont fermés La concentration est au troisième oeil On inspire à l'avant On inspire à l'arrière Inspirez à l'avant, sortez la poitrine Expirez à l'arrière, arrondissez le dos Ça peut être très lent Ça peut être plus rapide C'est comme vous le souhaitez Et le menton qui reste parallèle au sol Exactement Le menton est bien parallèle au sol La tête ne se balade pas dans tous les sens On fait ce mouvement avec beaucoup de conscience Beaucoup de douceur Et on peut changer de sens Inspirez à l'avant Expirez à l'arrière Revenez au centre Le dos bien droit La tête droite Inspirez Retenez le souffle Serrez ce qu'on appelle moulabandha La ligature des trois premiers chakras Donc vous plaquez le nombril contre la colonne Serrez les fesses Contractez le périnée Serrez un peu plus Expirez, relâchez À présent on va faire ce qu'on appelle la balada chameau Donc le camel ride en anglais On met les mains sur le tibia et sur la cheville Et on va inspirer à l'avant Expirez, arrondir le dos Inspirez Sortez la poitrine et l'espace du coeur Expirez, arrondir le dos Et du coup la tête elle peut bouger un petit peu ? Et la tête elle est vraiment Elle suit le mouvement Donc elle part pas dans tous les sens Sinon vous allez vous faire mal au cou Elle suit bien le mouvement Elle reste dans l'alignement Elle reste bien parallèle au mouvement Et on inspire, on expire toujours par le nez ? Oui, tout à fait Il n'y a aucune force dans les bras Je pourrais les enlever Ça ne changerait pas mon mouvement Détendez le visage Détendez la mâchoire Et pour le rythme ? Pareil, on peut aller tout doucement Et pour ceux qui se sentent bien On peut aller plus vite On vient ouvrir l'espace du coeur dans cette posture Et vous sentez l'énergie qui commence à monter le long de la colonne Donc on peut sentir la chaleur Et vous allez aussi sentir les étirements dans le dos Revenez au centre Inspirez Retenez le souffle Serrez Mula Banda Plaquez le nombril contre la colonne Serrez les fesses Contractez le périnée Faites monter l'énergie Expirez Expirez Relâchez Maintenant, on va faire Donc, on va mettre les quatre doigts à l'avant Et le pouce à l'arrière de l'épaule Nos coudes sont très droits Et forment en fait une ligne droite Donc là, on va inspirer Tournez à gauche Expirez Tournez à droite Les yeux fermés La concentration toujours au troisième oeil Le point entre les sourcils Si vous avez la tête qui tourne, c'est pas normal Surtout, vous faites des pauses Écoutez-vous Faites une pause et vous reprenez Allez à votre rythme Ça peut être tout doucement Ou plus rapidement Revenez au centre Inspirez Retenez le souffle Serrez Mula Banda Pour fixer le mouvement Dans toutes vos cellules Expirez Relâchez Posez les mains sur les genoux Gardez les yeux fermés Et accueillez L'écho de la posture Voyez Comment ça résonne en vous Après quelques minutes seulement À présent, on va faire l'ego eradicator Qu'on appelle aussi aura boost Donc, c'est On enroule les doigts sur les petits coussinets À l'intérieur des mains Et on vient sortir les pouces On va tendre les bras Donc les coudes sont vraiment effacés Les bras sont en V en fait Et on va venir ajouter la respiration du feu Et donc là, les pouces sont face ou plutôt vers le ciel ? Alors, ils sont pluggés en fait Exactement Pluggés vers le ciel Parce que les pouces représentent l'ego Et on vient mettre notre ego au service de plus grand que nous C'est beau ! Voilà la symbolique de cette posture Donc, on va ajouter la respiration du feu Je vous la montre Donc, la respiration du feu Elle se fait comme ça La bouche fermée par le nez On peut aussi, quand on est débutant Faire comme le petit chien qui a soif Tu sais, on sort la langue Au début, c'est plus facile pour apprendre Et après, une fois qu'on a la... Expiration rapide et rythmée Soit par la bouche, soit par les narines C'est une respiration qui est rapide, légère, rythmique On pourrait tenir en fait une demi-heure en respiration du feu Donc, c'est vraiment léger, rapide, comme ça Et quand on expire, on rentre le nombril contre la colonne vertébrale Et l'inspire se fait naturellement En fait, vous ne vous concentrez que sur l'expire Donc, peut-être pour essayer, on peut le faire quelques fois Juste mettez une main sur le bas de votre ventre Vous prenez une inspiration Parfait Et vous sentez bien, du coup, ce mouvement du nombril qui se plaque vers le dos Vraiment, l'astuce très importante, c'est de se concentrer uniquement sur l'expire Ok L'inspiration, elle se fait naturellement C'est vraiment de manière très passive Et le temps de l'expire est égal au temps de l'inspire Pour donner un peu des repères aux gens Est-ce qu'il y a des contre-indications pour cette respiration du feu ? Alors oui, vous ne faites pas la respiration du feu si vous êtes enceinte Si vous êtes dans les deux premiers jours de vos lunes Et si vous avez des problèmes respiratoires Et donc, du coup, on respire profondément par le nez On inspire, on expire par le nez Si jamais vous ne pouvez pas faire la respiration du feu Exactement Vous restez en égo-éradicator Les pouces plantées dans le ciel Et vous restez en respiration longue et profonde par le nez Et évidemment, pareil, si jamais vous sentez la tête qui tourne Ça veut dire probablement que vous avez fait un petit peu d'hyperventilation Donc vous revenez à une respiration profonde Et puis après, on se retrouve C'est exactement ça On est parti ? C'est parti On inspire Donc si vous avez la tête qui tourne Vous faites une pause Respiration longue et profonde par le nez Et vous reprenez C'est une respiration qui vient activer notre feu intérieur Donc si ça brûle, c'est normal Détendez bien le visage Détendez bien les mâchoires Vous pouvez même sourire dans la posture Et inspirez Et inspirez Retenez le souffle Venez crocheter les pouces l'un avec l'autre Tendre les doigts au-dessus de la tête Serrez la ligature des doigts au-dessus de la tête Expirez bien que vous allez me revoir Expirez les doigts au-dessus de la tête Et vous pouvez aussi me dire que vous décidez que vous allez bien Et vous allez bien Expirez ce que vous allez faire et de cette respiration du feu voyez ce que cela a changé en vous inspirez expirez on va faire maintenant des grenouilles c'est une posture connue en kundalini yoga qui fait souvent rire ceux qui ne connaissent pas alors on va s'installer en fait on monte comme ça d'abord je me mets comme ça là donc en fait on va s'installer comme une grenouille qui est prête à bondir donc les tu vois les les talons sont bien collés et ils ne vont jamais se décoller les doigts sont plantés au sol devant nous comme une grenouille prête à bondir on a le dos extrêmement droit la tête sortie et ça fait une ligne en fait du sommet de la tête jusqu'au sacrum en bas de la colonne vertébrale et on va inspirer tendre les jambes poser les talons dans le sol expirer revenir dans la position initiale je te laisse comme ça hop je me tourne face pour ceux qui n'ont jamais fait cette posture on va le faire 11 fois et pour ceux qui connaissent on va le faire 27 fois qui a un nombre sacré c'est parti allez c'est parti donc moi j'ai le droit de le faire 11 fois donc on inspire en montant vous allez à votre rythme chacun va à votre rythme chacun compte dans sa tête on inspire on monte et on garde les talons collés on garde les talons collés on expire on revient dans la position initiale surtout le dos bien droit pour ne pas se faire mal au dos et la tête sortie chacun va à son rythme faites très attention si vous avez des douleurs vous allez tout doucement les yeux sont fermés la concentration est au troisième oeil le point entre les sourcils et si c'est trop compliqué pour vous vous le faites les yeux ouverts tout est ok si ça brûle dans les cuisses c'est normal c'est très bien il faut qu'on a fini les ongles quand on a fini on reste la dernière grenouille on reste en bas la tête en bas on fait descendre l'énergie les jambes tendues on serre moulabanda on serre les fesses plaquer le nombril contre la colonne expirez relâchez et venez vous allonger pour un temps d'intégration c'est moi qui vais lui faire son chavasana les mains ouvertes vers le ciel vous pouvez sentir vous pouvez sentir votre coeur battre dans votre poitrine il a accéléré vous pouvez mettre vos mains au centre de la poitrine pour bien le sentir pour bien vous connecter à cet espace hmm Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Frottez les paumes de main et les paumes de pied l'une contre l'autre pour équilibrer vos polarités. L'énergie yin, féminine, intuitive, lunaire et l'énergie yang, masculine, solaire, liée à l'action, à la manifestation. C'est ce qu'on vient faire ici, équilibrer nos polarités. Et puis vous pourrez mettre vos mains au-dessus de vos yeux et ouvrir les yeux dans vos paumes de main, tout doucement. Enlevez vos mains et puis venez rouler trois fois sur la colonne pour masser votre dos et pour venir vous rasseoir en tailleur sur votre support. On va pouvoir fermer l'espace. Fermer l'espace, ça crée de cette pratique les mains en prière, l'une contre l'autre, le pouce contre le sternum. Et on va venir fermer l'espace en chantant trois fois le mantra de fermeture, Sat Nam, qui signifie véritable identité. Donc ça se chante comme le mantra d'ouverture sur une expire et ça veut dire justement véritable identité pour vibrer cela. Voilà, donc on inspire par le nez, on expire et inspirez pour chanter. Sat Nam Sat Nam Sat Nam Que le soleil et la lune brillent longtemps sur nous, tout l'amour autour de nous, et la lumière en nos cœurs si purs, guide notre chemin. Sat Nam Sat Nam C'est notre Namasté. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous. Merci pour votre pratique. Vous pouvez refaire ces petites postures, ces petites respirations tous les matins si vous le souhaitez. Ça peut être une belle entrée en matière dans sa journée, et vous pouvez le faire 7 jours, 14 jours, 21 ou 40 jours, c'est ce qu'on fait souvent en Kundalini Yoga. En répétant les postures, en répétant les choses, vous verrez comment cela résonne pour vous, et vous pouvez nous le dire en commentaire de la vidéo si le cœur vous en dit. Merci. Sat Nam, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada